Bonjour à tous. Alors, quel est le rôle de chaque protagoniste lorsque l'on démarre l'apprentissage d'une défense du maître ? Le rôle du conducteur, c'est de garder le chien à son contact. Le rôle de l'homme d'attaque, c'est d'avoir la vigilance, c'est-à-dire le focus sur lui. Ce sont des rôles bien distinctes. Avant conversation, il faut s'assurer que le chien soit bien au pied. Et ensuite, le conducteur doit, comme vous le voyez à l'écran, maîtriser l'animal pour qu'il reste à son contact. L'homme d'attaque, lui, est là pour apporter de l'intérêt et de la motivation au chien pour son placement et son focus, être en vigilance. Lorsque celui-ci est bien, on le récompense par l'agression. Et oui, l'agression de l'homme d'attaque est la récompense d'un bon positionnement du chien. Et pour la cessation, pour le moment, en démarrage, c'est l'homme d'attaque qui parle pour que le chien soit bien vigilant. C'est également lui qui récompense parce qu'il s'est bien positionné en vigilance. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada